Bonjour Peuple Congolais, c'est moi votre frère Christian Boulabiama. Je suis membre du peuple Mokonzi, du peuple souverain. Je vous invite à faire une vidéo, une émission pour expliquer la population d'Abuso, pour expliquer le peuple, 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 le peuple. Je vous invite à faire expliquer vraiment ce qu'il y a une institution politique du Congo. Puisque nous avons déjà commencé, n'est-ce pas, à en parler depuis l'année passée, exactement. Depuis le 25 décembre 2015, on a parlé des institutions politiques du Congo, puisqu'elles sont très capitales dans le cadre de notre combat, dans le cadre politique aussi. Puisque les combattants, les résistants qui sont aujourd'hui, qui font leur résistance, leur combat, demain déjà ils peuvent se convertir ou gravir d'échelon, devenir politiciens, politiciens donc défendent le pays autrement. Et ils doivent avoir ces matériaux déjà, à l'avance, pour que demain, qu'ils ne soient pas surpris lors d'une discussion, lors d'un débat au Parlement, un peu parti dans les institutions. Réseur pour laquelle nous donnons ça sous forme vidéo, n'est-ce pas, pour que chacun de nous prenne ça, n'est-ce pas, de bon cœur, parce que ce sont des matières gratuites, gratuites, donc publiées sur le net. Déjà, comme nous avons dit, les institutions politiques du Congo, ou les institutions politiques en général, ce sont des matières transversales, ce sont des matières carréfoures, comme on dit, puisqu'elles concernent ou elles regroupent beaucoup de matières dedans, notamment le droit concessionnel et incision administrative, les droits administratifs et incision administrative, le grand service public de l'État, les droits des obligations, les droits civils des personnes, des biens, les droits civils de succession, libéralité, etc. et beaucoup d'autres droits. C'est vraiment un droit carréfou, comme j'ai dit. Il y a l'histoire du droit dedans, l'histoire et l'histoire du droit, l'anthropologie du droit dedans, la sociologie, l'économie, la philosophie, la psychologie, l'ethnologie. C'est une matière carréfou, les institutions en soi. Et puis, les institutions politiques du Congo, ça, c'est encore la spécificité des institutions du Congo. Et quand on parle d'institutions, il faut voir la personnalité politique d'un pays, la personnalité politique administrative et judiciaire d'un pays. Et maintenant, nous allons faire la différence entre les institutions que nous avons retenues, institutions politiques, institutions administratives, institutions judiciaires, par rapport à d'autres institutions aussi qui pourraient, n'est-ce pas, rentrer dans nos développements, parce qu'elles avaient été importantes lors de la création de l'État indépendant du Congo et lors aussi, n'est-ce pas, de l'action, de l'annexion du Congo belge, de l'État indépendant du Congo, cette fois-là devenu Congo belge, c'était l'annexion. Donc, c'est très important et nous, nous les avons subdivisés en cinq parties. La première partie s'intitule « Les explorations du Congo, première et deuxième expédition ». Ça, nous l'avons déjà, nous avons produit une vidéo depuis le 25 décembre 2015. Deuxièmement, c'est les institutions politiques du Congo nommées, les institutions politiques du Congo nommées la conférence de Berlin, puisque le Congo est concerné. Le Congo est concerné et le Congo était même l'une des grandes parties du territoire de l'Afrique qui était vraiment concernée, n'est-ce pas, dans le débat, n'est-ce pas, en Allemagne. Donc, quand il y a eu partage du gâteau africain. Troisièmement, institution politique du Congo. Troisièmement, c'est l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo, c'était une propriété privée du roi Léopold II. C'était une propriété privée du roi Léopold II. Appeler ça, comme je vous l'ai dit, abusivement, premièrement, propriété privée. Mais quand on a fait des recherches et on a étudié cet État, on a compris qu'il y avait deux grandes périodes. Période de l'État indépendant du Congo, nommé libre-échange, 1885 jusqu'en 1890. Et de 1990 jusqu'en 1908, ça, c'était la période de la propriété privée proprement dite. Et dans cette période aussi, il y avait deux micro-États à l'interne. Donc, il y avait le domaine de la couronne et la région des concessionnaires. Le domaine de la couronne, c'était le domaine que le roi Léopold II lui-même avait créé à partir de 1890. Puisqu'il voulait en faire une propriété privée vraiment, puisqu'il a rompu avec l'esprit du libre-échange, il en a créé maintenant une propriété privée spécifiquement. Et en divisant cette propriété en deux périodes ou en deux micro-États. Une partie, le domaine de la couronne et une autre partie, les régions des concessionnaires, donc les régions où il avait commencé à découvrir, n'est-ce pas, les gisements, les gisements miniers. Donc, voilà un peu les trois parties. Et la quatrième partie, c'est aujourd'hui que nous allons, n'est-ce pas, parler de la quatrième partie intitulée le Congo belge. Le Congo belge, c'est une annexion du Congo, de l'État indépendant du Congo, puisque le roi Léopold II en avait déjà fait un testament en 1889, avant qu'il ne décide, n'est-ce pas, de créer la propriété privée, propriément dite, parce qu'il en avait marre d'en prêter, d'en prêter des sous aux différentes banques de l'époque pour faire tourner, n'est-ce pas, son État. Il en avait marre et, voilà, il avait fait déjà un testament en cas de faillite, en cas de ceci. Donc, cet État indépendant du Congo doit revenir à la Belgique. Et l'autre doit revenir, n'est-ce pas, à la Belgique. Donc, il y a une annexion et non succession d'États. Puisque quand il y a succession d'États, on suppose qu'il y a un État colonisateur et un État colonisateur et un territoire colonisé qui est, n'est-ce pas, appelé à devenir État indépendant. D'où maintenant, dans les rapports diplomatiques, administratifs, etc., donc il y a ce qu'on appelle succession d'États. Donc, ça dit, dans la succession d'États, il y a les notions de passif et actif. Qui doit prendre cette charge ? Qui doit prendre une charge ? Qui doit prendre une autre charge ? Par rapport à quoi ? Par rapport aux résultats. Par rapport, n'est-ce pas, aux résultats quand on se décide, n'est-ce pas, de rompre avec la colonisation. Donc, voilà un peu. Ça, c'est les quatre parties. Et la dernière partie, c'est la transition démocratique qui a eu lieu au Congo en 1960. En 1960, avant le 30 juin 1960. C'est du 19 mai 1960, je pense, jusqu'au 30 juin 1960. Cette période appelée période de transition démocratique. Le Congo a connu deux périodes de transition démocratique. Une qui précède, n'est-ce pas, l'indépendance. Et l'autre, c'est quand on est devenu vraiment indépendant. Voilà un peu de façon vraiment brossée les quatre, les cinq grandes parties du colonialisme. Du colonialisme précédé par deux explorations. Et aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième partie, puisque la cinquième partie, nous en avons déjà parlé depuis longtemps. Donc, depuis longtemps, on en avait parlé depuis le 6 mars 2016. C'était pour besoin de pédagogie politique stratégique. Et prochainement, nous verrons les institutions du Congo indépendant avec ces trois républiques, dont une transition démocratique. Bon, d'entrée de jeu déjà, nous allons vous présenter l'État indépendant du Congo. Nous allons vous présenter l'État indépendant du Congo. Et nous allons aussi parler d'une problématique, pour savoir quels sont les problèmes vraiment de l'État indépendant du Congo. Puisque ces problèmes sont liés avec d'autres problèmes aussi connexes. Et on est là, dans les institutions politiques du Congo, qui regroupent, n'est-ce pas, les institutions nationales pour le territoire congolais, qui regroupent les institutions transnationales, puisque le Congo belge avait des liens avec le Rwanda et le Burundi. Et on va parler des institutions supranationales. Les institutions supranationales, c'est-à-dire les institutions qui dépassent les États, donc qui sont au-dessus des États, et ce sont ces institutions-là qui viennent, n'est-ce pas, rentrer dans l'ordonnancement juridique d'un État. Et on verra comment, par quel mécanisme. Et pourquoi pas parler aussi des institutions mixtes. Et mixtes, on verra ça vraiment, vraiment dans la partie État Congo indépendant. Donc, d'entrée de jeu, s'agissant de la présentation problématique, Présentation, cadre juridique, nous avons une cadre juridique, qui est en Congo, cadre juridique, donc charte coloniale, nous avons une charte coloniale, où nous avons concerné Mabuso, donc Congo belge, et puis constitution belge. Nous avons une vision, nous avons une charte coloniale, nous avons une charte coloniale, une charte coloniale, acte et compromis politique génératé des textes constitutionnels. C'est ça, la charte coloniale. Et quand vous ouvrez, à la première page, la première page, c'est écrit, Annexe 1, charte coloniale du 18 octobre 1908. 18 octobre 1908, mais ali, date Oyo, Congo belge, officiellement, est indépendant du Congo belge. Drapeau, il y a un bleu foncé sur fond d'une étoile jaune, article 35 charte coloniale, ce qui est en train de voir, il y a un national, il y a un brabasson, il y a un national, il y a un national, il y a un belge, il y a un national, il y a un national, il y a un national, il y a un national belge, par le même, il y a un balai, il y a un bicaméral, il y a un monocaméral, il y a deux chambres, donc il y a Sénat, et puis il y a Assemblée. Donc, bicaméral, il y a une Assemblée Nationale, et puis bicaméral, il y a un balai monocaméral, et il y a un Assemblée Monko. Il y a un exemple pour que l'on se comprenne, dans la période d'une partie État. Il y a un Assemblée Nationale. Le chef de l'État, il y a un roi, le roi, il y a un roi belge, et puis le roi de Congo belge. Parce que dans l'État indépendant du Congo, il y a un roi belge, et puis le président de l'État indépendant du Congo. Il y a un système de forme de l'État, il y a un unipersonnel. Un chef de l'État dirigeait deux États différents. Forme de l'État, monarchie unitaire, ou union des royaumes et des terres. Union des royaumes et des terres, c'est-à-dire, il y a un royaume, il y a un territoire. Il y a un royaume et des territoires. Il y a un royaume, il y a un territoire. Donc, c'est ça, forme de l'État. Monarchie unitaire, ou union des royaumes et des territoires. Régime politique, monarchie constitutionnelle. Système politique, le monarchisme. Métropole, donc, on a une Belgique, métropole, Bussol, tu l'as dit, Congo-Belgie. Bango, métropole, Bussol, Congo-Belgie. Vous voyez ? Donc, il y a un rapport, il y a Bussol, Bango. Il y a un rapport, il y a Bussol, Bango, 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 métropole, Bussol, Congo-Belgie. Population, tu l'as dit, population, on a une population congolaise, parce qu'il n'est indépendant du Congo. On a une indigène, et puis, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, congolais de statut africain, après, tu l'as dit, congolais de statut belge. Nationalité, donc, on a dit, congolais de statut belge. Donc, nationalité, l'abissol, c'est l'alli, donc, congolaise de statut belge. Puisqu'il n'est indépendant du Congo, maintenant, on va créer une nationalité en 1892, tu l'as dit, c'est congolais de statut africain. Langue, l'abissol, les alli, langue officielle, les alli français, n'étaient indépendants du Congo, les alli anglais, dans le français, dans le Congo belge, n'étaient indépendants du Congo, les alli anglais, et puis, le français, comme après, la langue nationale, il y a là, qui, congolingat la tulou, est Swahili. Qui, congolingat la tulou, est Swahili, donc, moi, je n'ai mis en colonisation, colonisation scientifique, puisque, ça, il y a appelé, à ma médecin, à ma ethnique, pour expliquer, pourquoi, qui, congol, pourquoi lingala, pourquoi Tjilou, pourquoi Swahili, alors que, la langue, elle a été belle, elle a rendu compte, tout, elle a créé un monté. Moi, c'est un franc, congol, belge, dévise, c'est un franc, dévise, il y a un royaume, il y a un territoire, le niveau, il y a un territoire, donc, dévise, c'est un travail, progrès, même dévise, il y a été indépendant, du Congo, Au niveau de la Belgique, ils ont fait la force Tile l'eau. Depuis la bande, ils ont fait la force Tile l'eau. Donc, richesse Il y a une richesse minérale Il y a une richesse minérale. Il y a une richesse Il y a une société Une prospection Une société d'exploitation Une autre. Il y a une richesse Une richesse, une seule Il y a une richesse biologique Ivoire Il y a une richesse minérale Il y a une richesse minérale Et puis, il y a une richesse minérale Évée Les évées, les évées Les évées, les évées C'est un caoutchouc Les évoires Il y a une richesse minérale Il y a une richesse minérale Les évées biologiques bien sûr Ivoire, il y a un bois Mais il y a un bois Mais il faut préciser, c'est l'évea Problématique Je vais poser des problématiques Pour la tourne, je n'ai pas dit Quelle a été la cause de retirer le roi de son état? Il y a une violence structurelle ou structurée. Il y a une violence qui est agencée dans le cas où il y a l'état. Pour que ce soit l'ivoire, il y a des décrets secrets. Pour que ce soit l'ivoire, il y a un libre-échange, c'était normal. Pour que ce soit l'invention, il y a des pneus, des bicyclettes en Angleterre. Il faut que ce soit l'invention. 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 Il y a des travaux forcés dans le coconabuço. Il y a des cataractes. Il y a des violences structurées. Je suis le génocide en 1945. Mais avant, je suis le génocide des alaïtés. Il y a des états qui sont les mêmes dans le monde. Je suis le génocide des alaïtés. Je suis le génocide en 1945. Mais ce soit l'invention, il y a des violences structurées. Donc, quelle a été la position du roi ? Quand j'ai des salamis, je suis le génocide des jeunes, les journalistes, les communautés internationales... Il faut que ce soit l'invention. Et ce soit l'invention de Belgique. Belgique, il y a des conditions. Il y a des conditions que ce soit l'invention. Donc, il faut que ce soit 50 millions de francs belges. puisque l'on a fait une entreprise on n'a pas participé à une sorte que la Belgique on supporte la Belgique Le charge n'a pas besoin de la Belgique quandERS nous대 나가 une soignature et les également avec le society Donc on va bien passer à l'eurore de la couronne. Au contraire de la couronne, on a pensé que nous avons déjà au niveau de la couronne de 1890, à l'assaliment de la propriété privée à Kaboulien, on a le domaine de la couronne, une région de concessionnaires, on a le domaine de la couronne, on a le ticket de l'eurore, et on a le ticket de l'eurore. C'est le fait que les gens ont le droit de leur Choua, comme le Choua, ont le droit de leur Choua, et ont le droit de leur territoire. Et ce sont les territoires, et ont le droit de leur Choua, dans leurs Choua, et les Choua, qui sont les côtés. Voilà. Donc, comment procéder ? Parce que je suis dit, mais je suis dit que je procéde pour cela. Il y a une loi qui est de faciliter le gouvernement durant la période où il y a des accords. Il y a une loi d'habilitation. La constitution de Belgique est dans 8 provinces. Il y a une loi qui est de plus en plus. Les conservateurs sont libéraux et de plus en plus. Les conservateurs ont créé une loi d'habilitation. La loi d'habilitation permettra d'avoir une loi d'habilitation. La loi d'habilitation permettra d'avoir une loi d'habilitation. La loi d'habilitation est la loi qui fixe le champ d'application et la durée pendant laquelle le gouvernement peut prendre des ordonnances pour qu'elles soient concessionnelles. Il y a une loi d'habilitation. Il y a une loi d'habilitation. Il y a une loi d'habilitation. Parce que l'habilitation, le territoire a qui est de plus en plus. Ces morceaux a pensé que l'habilitation et de plus en plus en plus. Ce qui est d'habilitation est en plus. Il y a une loi d'habilitation. pour l'accès de la mort. Et puis, si vous avez une question, pourquoi appeler ça comme un Belge ? C'est comme un Belge qui est annexé et non une succession d'États. Et puis, pouvoir de l'école, pour l'école, pour l'école, pour l'école, pour l'école, pour l'école. Et puis, si vous avez une question, de la colonisation scientifique, vous avez parlé de l'ethnologue, mais vous avez parlé de l'Ethnologue. Et puis, il faut vous parler de cela. Parce que ce qui vous parle, les prophètes, nous nous sommes baptisés dans l'Église protestante, baptisés dans l'Église protestante. Et puis, il y a la révélation, il y a la prophétie qui est venu à l'école, où on n'a pas été le temps d'être lé ouautre, pour aller face à tout ce monde. C'est ce qui vous parle, c'est-à-dire les personnes qui ont fait la colonisation de l'Église, la population, les personnes qui a Packers des gens qui peuvent aller à l'Oise d'un kirchèque. Il y a le miracle à l'Oise d'un kirchèque. Il y a le prophétisme du peuple à l'école, Il y a un problème, il y a un pays partout dans le Congo Belge, il y a une famille belle qui a été dans le Congo. Il y a un pays qui a été dans le Congo, de 1921 à 1930, il y a une prophétie qui a été dans la prison et qui a été occupé de l'eau et qui a été occupé de l'eau. Une polyme, resté en train de xne à l'eau et puis le 라ven par l'eau et qui lui a été occupé de l'eau et qui lui a été occupé de l'eau et qui ne lui a été occupé de la solace. et non Oyo Nzambé Asalaki. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont des institutions. Parce qu'institution politique, les présents en République, rois, empéreurs, gouverneurs, comme c'est des zones, comme c'est des districts, tout ça, il y a des choses qui sont des choses. Il y a des choses qui sont des institutions administratives. Et puis, ce qui conteste, c'est qu'il y a des institutions judiciaires. Donc, il y a des choses qui sont des institutions. Est-ce qu'il y a des conformités avec la loi ? Est-ce qu'il y a des violettes ? Est-ce qu'il y a des violettes ? Donc, si on est à rendre, on va dire que c'est un des choses qui sont des institutions. On a des bases légales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des institutions, il y a des institutions, et il y a des choses qui sont des institutions. Et ce qui est dans la conférence, il y a Bandung. La conférence à Bandung est en 1955. Oyo, il y a un pays qui est en Asie. Il y a un pays qui est en Asie. Il y a un grand leader de l'époque. Il y a un pays qui est Nero. Il y a un pays qui est Nero. Il y a un pays qui est Nero. Il y a un pote qui est Gandhi. Il y a un pays qui est en Inde. Et puis, il y a un pays qui est en Inde. Et puis, il y a un pays qui est un pays qui est en Inde. Puisque, en Angle, il y a des associations, Donc, le pays qui est Enfanté, des sociétés, est en Asie. Il y a un pays qui est en Afrique. Il y a une conférence en Bandung. Il y a un pays qui est en Indonésie. Il y a des services qui sont en Inde, qui sont en Inde, qui sont en Inde, qui sont en Inde et qui sont en Inde. politique aussi. Je vais vous faire tourner ma cam. Donc, je vais vous parler de l'institution politique nationale. Dans le cas de l'écolo, l'institution politique du Congo est allé au Kabouana, est allé au regroupé, l'institution nationale, il y a Congo-Congo, Congo-Belge, l'institution transnationale, Congo-Belge, il y a un peu comme un sou, donc, puisque vous avez eu le monde à Rwanda-Burundi, l'institution supra-nationale, donc, Congo-Belge, il y a une organisation internationale, il y a une organisation qui est SDN, Nations Unies, et puis, l'institution mixte, mixte, c'est-à-dire qu'il y a un Congo indépendant aussi, donc, il y a un peu comme l'institution Niosu, Wana Niosu. Mais ce qu'on a en cas d'institution politique nationale, c'est-à-dire que c'est-à-dire l'institution politique. L'institution politique est allé au-delà du boulot, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça, l'orientation, la directive, l'organisation, l'orientation, il faut faire marcher, faire fonctionner l'état congolais. Il y a un peu comme l'institution politique. Donc, l'institution politique est un peu comme ça. Donc, l'institution politique est un peu comme ça, c'est-à-dire que l'institution politique agit dans le compte, il y a un peu comme ça, 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 donc, dès qu'on a administré, le secrétaire général, donc, l'administration est appliqué en routine assez, sous forme de règlement, sous forme de loi, en fait, sous forme de règlement, actes circulaires. c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un niveau, il y a un institution politique, il y a un ordonnance, il y a un décret, donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un administratif, il y a un administratif, il y a un peu comme ça, population à base, c'est-à-dire, c'est-à-dire, passeport, il y a un principe passeport, les Congolais sont des statuts belges, il faut appeler la carte des citoyens, il faut appeler la carte des citoyens, il faut appeler le passeport, il faut appeler l'administration, l'administration c'est comme l'application de la politique et le lobby, l'institution politique et le lobby pour appliquer chaque citoyen. Donc il faut appeler l'explication, mais il y a une base légale, l'institution judiciaire est en rapport à la conformité de la loi. Donc l'institution politique nationale, l'institution politique, base légale, article 7, 8, 9, 21, 22, charte coloniale, Il stipulait ceci. Il contrôlait le déplacement de tous les Congolais, c'est-à-dire chaque indigène appartenait à une chefferie ou une sous-chefferie. Un autre décret conditionnait le déplacement de la population sur une distance de plus de 30 km ou pour une durée supérieure à un mois. Il stipulait ceci. Il fallait avoir sur soi un passeport médical. Donc, le passeport médical est à la période Oyo. Il y a un passeport médical qui indiquait sa région natale, son état de santé et les traitements éventuellement reçus. Donc il y a une facilité pour déplacer plus de 30 km. Puis il y a des décrets. Il y a 1910, il y a des décrets pour le déplacement et le passeport médical. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'obtenir qu'avec l'accord du chef du village ou de son sous-chef. Donc, quand on était malade, on était tenu de rester dans son village. Décrets, il y a un chef du village parce qu'il y a une organisation de la colonne. Il y a une organisation de la colonne. Et si vous étiez stérimark et il y a un chef du village où vous étiez en-texte, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le message de Belge pour leur soutenir la logique. Il n'y avait pas l'article de L'Etat. Il s'opposera, il y a des décrets. Il n'y avait pas l'article de l'Etat. Il y avait une situation qui nous avait jamaisCDAT. Il y avait une situation qui était indépendante-là. Alors, le Belge n'avait pas cédé la logique du village. C'est-à-dire que le chef du village était un chef du village. Il s'accès ce que l'article est le Parlement du village. Décret, il y a un découpage territoriel en 1934. Le premier décret, il y a un découpage territoriel en 1937. Congo, il y a quatre grandes provinces. Provinces orientales, qui sont les provinces orientales, ex-Osaïe. Katanga, plus Moueneditu. Équateur, plus Maïndombe. Congo, Kassai. Les provinces du bas Congo actuel, de Kinshasa, actuel, de Kinshasa, ex-Leopoldville, de Kinshasa, et puis Provinces orientales, ex-Osaïe. Si l'institut administratif, il y a un peu de choses appliquées. La résolution est bien qu'il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas appliquer. Et quand il y a une société, il ne faut pas vivre. Donc, WANASCO base légale dans l'institut administratif, article 19, charte coloniale. Donc, qu'est-ce qu'on a? Institution judiciaire. Institution judiciaire, base légale dans l'en haut. 17, article 17, 20, 29, 30, alinéa, C, 30, bis et 31. Tout expliquez-vous déjà. Institution politique transnationale. Tout ce qu'on a dit, c'est une institution politique transnationale. C'est-à-dire qu'on a dépassé la frontière. Pourquoi? Parce qu'à partir d'une certaine date, le Congo belge a commencé à administrer Rwanda, depuis qu'on a colonisé le Congo, Kinshasa. D'où, il y a un côté, si on a dit qu'on a Belgique, puisque ce qu'on a dit, c'est-à-dire que sa politique était, c'est-à-dire que sa administration était, c'est-à-dire que l'administration était, c'est-à-dire que sa politique était, si on a dit qu'on a Belgique, représentant de Bango, gouverneur généraux, vice-gouverneur, c'est-à-dire qu'il a fait appliquer à la population. D'où, il y a un certain moment, il y a une histoire du Congo belge, et comment il y a un peu, 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 donc, pour te poser problématique, le Congo belge est allé à la colonie, le Congo belge, a signé un protectorat, le Congo belge, le Congo, le Congo belge, le Congo belge, le Congo belge, d'abord, tant que, l'Allemagne a perdu la première guerre mondiale, 1914-1918, d'où, le Congo, la puissance Europe, le Congo, en Verdun, il y a un traité de Verdun, en 1919, il y a un peu, le SDNP, en 1919, il y a un territoire, où il y a un territoire, où il y a un Congo, pour qu'il y a un colonisme, comme l'Afrique, puisque le Congo belge, c'est un territoire, qui est un pays, qui est un pays, où il y a l'Europe, donc, le protectorat, ce que il y a, c'est un régime politique, constituant, l'une des formes, de suggestion coloniale, il diffère, de colonisation, pure et simple, on sait, que les institutions, existance, y compris la nationalité, sont maintenues, la puissance protectrice, assumant la gestion, de la diplomatie, du commerce intérieur, et, éventuellement, de l'armée de l'État protégée, donc, c'est une signature, d'accord, mais, c'est un accord, donc, de 1919, à 1925, il y a un protectorat, où il y a, Belgique, il y a un protectorat, où il y a, il y a, il y a Rwanda, Burundi, sous la bénédiction, si il y a, il y a, il y a, il y a un SDN, mais Rwanda, il y a un protectorat, dans l'Allemagne, dans 1900, 1899, puisque Rwanda, la colonisation, est bandée dans 1899, région, il y a un grand lac, Rwanda, excepté Congo, Rwanda, Burundi, Uganda, le pays Rwanda, donc, la colonisation, donc, la partage Afrique, la partage, après 1885, il y a un moment, Rwanda, la colonisation, est bandée dans l'Allemagne, dans 1899, pour tout, tant que le peuple, il y a un système, Rwanda, pour tout, le peuple, il y a un truc, donc, il y a un truc, dans Google, donc, il y a un truc, il y a un truc, donc, à partir de 1925, officiellement, SDN, a eu l'opé, ça a eu mandat, mandat, de 1925, dans 1945, donc, il y a un truc, à nouveau, une situation, il y a un problème, une situation politique, vous voyez bien, la base légale, il y a un truc, article 7, 8, 9, 21, 22, 27, charte coloniale, exemple, exemple, parce qu'il y a incision politique où le chef a une vie de décision qui a un décret qui a été créé ou l'ordonnance qui a été créée qui a été créée et qui a été créée dans l'administration pour l'appliquer et qui a été créée donc incision politique création force publique la force publique du Congo belge devint celle des trois territoires colonisés et administrés article 16 charte coloniale le contingent de la force publique est fixé annuellement par décret tout ça là en est exprès contingent et la force publique est fixé par décret décret, il y en a qui vous voit mais tu as dit que tu as dit force publique force publique il y a un peu oui, il est quand même il y a un peu mais il y a un peu 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 le Belgique il y a un peu force publique est quand même La force publique était la force armée exerçant des fonctions de police de l'état indépendant du Congo. Elle conserva son nom et son rôle dans les Congos belges avec des détachements au Rwanda-Urundi rélevés par Roulement. Puis, après l'accession à l'indépendance jusqu'à la crise congolaise qui marqua en son sein le début de la Dénorme République. Il y a des objets qui signent protectorat. Ils signent l'état protégé et l'état protecteur. Etat protecteur est puissant. Il y a des nationalités qui ne sont pas les nationalités. Ils gardent la nationalité. Mais ils sont armés et les polices. Ils sont intervenus dans le programme. Diplomatie, c'est Belgique. Le commerce intérieur, c'est Belgique. Dans la diplomatie, l'article 27 est le lobby des relations extérieures. L'article 27, le roi fait les traités concernant la colonie. Et le roi fait aussi les traités concernant le territoire Wannamibale. Il y a des articles de l'article 27 est le justifié dans l'institution transnationale, base légale. Il y a l'institution transnationale. Article 7, 8, 9, 21, 22, 27 et 28. Il y a des articles de l'article 28 est le justifié. Il y a des articles belges. Mais les protégements de l'Orundi, à partir de la protection de l'Orundi, les protégements de l'Orundi et les mandats de l'Orundi. Et les tutels de l'Orundi, les protégements de l'Orundi 45 et 162. Ce sont des forces publiques pour l'Orundi. Les forces publiques pour l'Orundi, Les forces publiques pour l'Orundi, Notamment, en armes de l'Orundi, En argent et son Belge, C'est aussi un dirigé à l'Orundi, et ici aussi des forces dans l'Orundi. Les forces publiques pour l'Orundi et les militants et les militants, Ces forces publiques pour l'Orundi, Les militants et les militants pour l'Orundi, Ces forces publiques pour l'Orundi en Europe Surtout, cela s'entraîner la nationalité à l'Orundi Les statifs belges, Pour l'Orundi en Europe et les militants de l'Orundi, qui n'ont pas sa nationalité. Il y a un protectorat et il y a un tutel. Deuxièmement, Mib. Mission d'immigration de Bani à Rwanda. Accord signé en 1937 avec les colonnes des autochtones et les autorités locales rwandaises. Récrité, mais il y a un instant dans la Rwanda-Burundi où je suis à Batoukouna, où je suis à Bango, où je suis à Béleine, où je suis à Kivou. Il y a un moment où je suis à Rwanda et je suis à Lelote. A partir de l'Allemagne, je suis à Protectorat et je suis sous tutel. Je suis sous tutel. Donc, il y a un corps qui est en Est-Den et en corps qui est en Onine à travers Belgique. Donc, il y a un moment où je suis à Rwanda-Burundi où je suis à Rwanda-Burundi où je suis à Congo puisque le territoire est vaste où je suis à Monani et où je suis à Lelote-Banabuso. Il y a une facilité. Il y a un temps récord qui a envahi le territoire de Massissi, le territoire de Routour, le territoire de Béleine. Il y a un pays où il y a un pays et il y a un pays où il y a un pays et il y a un pays où il y a un pays. Il y a un pays où il y a un pays où il y a un pays. Il y a un pays où 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 il y a un pays Il y a quelques conditions près, mais il y a des buss, des armées, des armées, des commerces, des diplomaties, des diplomaties. Donc voilà, et puis l'institution, donc base légale, donc l'institution politique 7, 8, 9, 21, 22, 27, charte coloniale. Et puis, l'institution administrative, base légale, 19, charte coloniale, donc l'institution politique supranationale, ce sont celles placées au-dessus des institutions nationales. Ce sont celles qui se situent au-dessus des gouvernements de chaque nation. L'objectif d'une institution supranationale est d'affirmer l'unité de différents États sur certains sujets. Les États peuvent être plus ou moins intégrés au sein de l'organisation, ce qui dépasse les souverainetés nationales. Base légale, n'en haut, article 27, charte coloniale. Et j'allie un peu l'équivalent, il y a article 215, il y a constitution, il y a Bissot, il y a le 18 février 2016. De poser moi problématique, il faut une politique visant à promouvoir le principe de la supériorité des traités internationaux en droit interne et la formation des juges. Comment ? Puisque les traités internationaux, ils comptent qu'ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas. Ils ont toujours une référence à la loi nationale, alors que la loi internationale, les traités, c'est pas, ils ont supéré la loi de la vie. Mais ils ne se trouvent pas. Donc, en cela, il y a deux conceptions dites monistes et dialistes en droit international. La première dispose que les États doivent respecter les accords passés entre eux. La seconde consiste non seulement à faire entrer une norme internationale dans un ensemble interne, mais également à lui donner pleinement effet. La Belgique, comprenant le Congo belge, fut un État moniste. Il y a une conception de l'indépendance. Il y a une conception d'article 27 de charte coloniale. Il y a une définition de l'institution politique. La définition de l'État est un chef de l'État qui a négocié et qui a ratifié. Il y a un chef de l'État qui a négocié, qui a négocié, qui a négocié, qui a négocié, qui a négocié par pays à travers la planète. Il y a une organisation internationale. Donc, mon égno, chef de l'État ba négocié, ba traité et accord international, et ba négocié, ba ratifié. Et si koyo, dongo, ba ye o kod sango, na mibe konabiso par kel mékanisme. Donc, mon égno, yannou ba bengi, donc, conception moniste. Conception moniste, zali, chef de l'État a kekko négocié, ko ratifié, a négocié, a ndi mipe a signé. Si koyo, na conception moniste, zali, dek a ratifié signé, il faut azon anamboka, a pibliya ou na journal ofisier, la tye sou manzaka. Na journal ofisier, tange e pibliye, e komi, pibli ki yabatou nyo so, e si koyo, nde, e s'impose, e koti si koyo, na ordonancema juridik yabatou nyo. E koti, nan mibe kon yabatou nyo, men, e komi moua supérière. E na moua supérière, yannou e komi, men, tozo se nga gada la réciprocité. Ndeng abiso, tozo se, la, on a batou to signé, na moua supérière, yannou bongo. Force nga moua nyo. Donc, yannou e tongi tolo banini, donc ici, le Rwanda, Urundi, basa na deux régimes. Régime yamanda yya SDN, 1925-1945, Belgique yamanda sdn, Société des Nations, et puis régime de tuten avec l'ONU, 1945-1960. Ndeng abiso, yannou e régime moua nyo. Base légale, article 22 SDN, et septemcet ONU. Article 22 du parc de la SDN, et celui-ci pose les principes généraux du régime du mandat. Le peuple des territoires en question sont encore incapables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Il faut donc en assurer le bien-être et le développement, tâche constitutive d'une mission sacrée des civilisations. Pour atteindre ce but, il est choisi de confier la tutelle de ce peuple aux nations développées, qui, en raison de leurs ressources, de leurs expériences, ou de leurs positions géographiques, sont les mieux à même d'assurer cette responsabilité. Donc, ok, maintenant, le mouvement, toujours, poussana, responsabilité et consentement à l'accepter. Il y a un autre, pour ces minutes d'exemple, on a déjà. Donc, t'entendre par mandat de la SDN, mandat de la SDN, institution organisée de l'administration d'un territoire, le mandataire, par un État, le mandataire, sous le contrôle d'une organisation internationale. Le mandat a son origine dans la nécessité de créer un régime susceptible de s'appliquer à l'ensemble des territoires non européens, retirés, à l'exemple de l'Empire allemand, ou ceux nés de membrement de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale. Type de mandat, il y a un type et une catégorie. Mandat de classe A, il y a un territoire dans l'Empire ottoman. Classe B, il y a un territoire ex-colonie allemande d'Afrique centrale, le Néti Rwanda, le Burundi. Mandat de classe C, ex-Afrique du Sud-Ouest. Donc, il y a un Namibie, il y a un ex-colonie allemande et les îles du Pacifique peu peuplées. Mandat sous généreux ou spécial, il y a un Palestine, Transjordanie et puis Jordanie. Qu'entendent par tutelle ou régime de tutelle de l'ONU ? Article 77. Le régime de tutelle avait pour fin essentiel de favoriser le progrès politique, économique et social des territoires ainsi que leur évolution vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou vers l'indépendance. Il avait aussi pour objectif d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde. Historique, Nango Pézali, en 1945, la Charte des Nations Unies a institué un régime international de tutelle par son chapitre 12 en vue de surveiller certains territoires qui ont fait l'objet d'accords particuliers de tutelle avec leurs puissances administrantes. Selon l'article 77 de la Charte des Nations Unies, ces territoires étaient des territoires sous mandat de la SDN, des territoires détachés des pays vaincus de la Deuxième Guerre mondiale et des territoires volontairement placés sous ces régimes par les États responsables de leur administration. Qu'entendre par conseil de tutelle elle a été instituée par la Charte des Nations Unies en 1945 en vertu du chapitre 13 de la Charte pour essayer pour assurer la surveillance à l'échelle internationale des 11 territoires sous tutelle placés sous l'administration de 7 États membres et garantir que les mesures appropriées étaient prises pour préparer les territoires à l'autonomie ou à l'indépendance. Ce conseil est un des six principaux organes de l'organisation des Nations Unies. Il est chargé de l'administration des territoires placés sous tutelle des Nations Unies. Ses activités sont aujourd'hui suspendues et il ne se réunira plus tard qu'en cas de besoin. Sa mission étant accomplie, le conseil de tutelle a modifié son règlement intérieur et ne se réunit qu'aux dates et lieux où cela se révèle nécessaire. Le conseil est désormais composé de cinq membres permanents du conseil de sécurité chine, États-Unis, Fédération, France et Royaume-Uni. Aujourd'hui, pourrons-nous parler du Congo comme pays sous tutelle de l'ONU ? Non. Réponse de l'ONU ? Donc, il y a des qui n'est pas un pays occupé par les Wands. Mais il y a des sous tutelle sous tutelle juridique de l'ONU ? Les conseils sont sous tutelle et les sous tutelle sont suspendus jusqu'à nouvel ordre depuis 1999. Il y avait 11 territoires où il fallait administrer presque 11 dans l'indépendance. Donc, le conseil est 5 membres permanents du conseil de sécurité des Alli Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni. Ce qui est sous tutelle il faut résolution des Nations Unies du conseil de tutelle fébillement. Donc, il faut maîtriser ce pays qui est sous tutelle juridiquement. Institution administrative qui est appliquée dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans la pyramide du pouvoir politique du Congo belge. 18 octobre 1908 30 juin 1960. Donc, on va parler de la pyramide du pouvoir politique national. La pyramide du pouvoir politique national est le roi des Belges qui est le roi du Congo et le roi du Congo du Congo du Congo du Congo du Congo Donc Burundais après. Togomon est une institution supranationale. Roi des Belges et Congolais. Roi des Belges et Congolais. Et puis, a signé qu'il est accordé dans la société des nations. Et puis, le Conseil de tutelle. Et puis, Roi des Belges et Congolais. Côté pyramides factuelles. Pyramides du pouvoir politique transnational. Deux régimes immatriculés et non immatriculés. Puisqu'ils sont transnationales. Et puis, ils sont indigènes. Enfin, les rwandais et les burundais. Donc, il y a un exemple. Il faut expliquer les physiques. Donc, l'incision transnationale et l'incision nationale. Il faut expliquer les physiques. Donc, l'incision transnationale et l'incision nationale. Le pouvoir politique du Congo. L'incision nationale et l'incision nationale. Il est expliqué. Pyramides normatives. Roi des Belges et des Congolais. Il y a un Parlement. Puisqu'il est indépendant du Congolais. Il y a un Conseil colonial. Et puis, Gouverneur Généraux. Gouverneur Généraux. Gouverneur Généraux. Et puis, Vice-Gouverneur Général. Vice-Gouverneur Général. Donc, il y a un domaine de la Couronne. Il faut expliquer. C'est une commission permanente. Le président de la Couronne des Noies. Le médecin. C'est un médecin. Le médecin d'anglais commeozin Benza. Le médecin d'anglais, c'était un pourvoir de médecin. Il n'y a qu'à agir. Quand on n'est pas à pouvoir des médecins. Les médecins décidaient qui pouvait se déplacer et à quel endroit. Ils délimitaient les zones où le déplacement était interdit. Ils pourraient contraindre les individus récalcitrants à suivre un traitement. Et même les sanctionner. Ils étaient même habilités à déplacer des villages entiers s'ils pouvaient fonder leurs décisions sur des raisons médicales. Ils pouvaient obliger des communautés villageois situées dans des zones où puller la mousse étienne à déménager collectivement. Et ils pouvaient faire appel à des fonctionnaires coloniaux et à la force publique quand un village s'y opposait. Cette médecine visait plus à maintenir la colonie en bonne santé qu'à guérir des individus. Dans ce cas, il y a une colonisation scientifique. Par contre, les scientifiques sont des ethnologues. Les ethnologues sont des points de colonisation, ce qui est en désordre. Et indépendamment de comment il y a un désordre, il n'y a pas des études sérieuses sur le terrain. Bien qu'il n'y ait pas des médecins, des géographes, des médecins, mais il y a des désordres. Il n'y a pas de critiquer ce qui est, tant qu'il y a une colonisation scientifique comme Belge, Il y a une colonisation scientifique comme ethnologue, des études sur le terrain, qui a déterminé l'ethnie et la tribune pour l'accès à Mongo, qui a été en train de faire la base de Moko, et qui a été en train de faire la base de Moko, etc. Donc, il y a un mot qui est, qui a été en train de voir l'Ouest et l'Oubamaka, dans l'Est et les amis Swahili. Dans l'Ouest et l'Oubamaka, il y a un lingard. Dans l'Ouest et l'Oubamaka, qui est en train de voir l'Oubamaka, qui a été en train de voir l'ethnologue. J'ai déjà déjà expliqué le nom factuel, qu'on est congolais, immatriculés, non immatriculés, transnationales. Alors, il y a des rois de Belge, des Congolais, Rwandais et Oubunais. Il y a des croyances en Moko, puisque tous les amis, le Parlement, le Conseil colonial, tout ça, chez Ferry, sous-cheferi. Côté aux Congolais, immatriculés, non immatriculés, d'autres, ils sont Congolais, des statuts belges, et puis Rwandais et Oubunais. Dans la supranationale, il y a des rois de Belge et Congolais. C'est-à-dire qu'il s'est intervenu, il s'est signé par le roi, le chef de l'état et le conseil de tutelle. Il s'est signé par le corps pour la Belgique à l'année dernière du ministère du roi de Burundi en 1909. Et puis, à l'heure, il s'est passé dans la banque coloniale, banque centrale du Congo belge et du roi de Burundi. C'est-à-dire que la banque centrale du Congo belge et du roi de Burundi, 20 francs, 15 décembre 1953. Donc, c'est-à-dire que l'institution politique, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'institution nationale, supranationale et transnationale. On a dit qu'ils sont engagés. Ingeta sont engagés. Les victoires sont égotiques dans la principale politique de Maman Didi Asouta. Donc, je vous laissez voir cette vidéo. Maman Jeanne Bola, je vous laissez voir cette vidéo. Maman Lily Kanga, Maman Viviane Bolombo. Maman Pépé, je vous conseille. Je vais vous donner la vidéo. N'hésitez pas à entendre la vidéo. Le ναiria c'est la dette. Mais lève-toi, marche. Merci.